... C'est l'une des images fortes du mouvement des gilets jaunes. Ce 1er décembre, au pied de l'arc de triomphe, les forces de l'ordre sont complètement dépassées par la violence et le nombre de manifestants. Un CRS est mis à terre, puis frappé par des gilets jaunes. Au total, 39 policiers et gendarmes sont blessés lors de l'acte 4 du mouvement contestataire. Trois semaines plus tard, toujours sur les Champs-Elysées, trois motards isolés se retrouvent face à un groupe de black blocs. Attaqués, les policiers tentent de partir, mais l'une des motos ne démarre pas. Alors l'un d'eux, pris de panique, pointe son arme et la range aussitôt. Ce soir-là, le drame est finalement évité. ... Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, les forces de l'ordre sont la cible d'attaques à Paris, comme en province. Le 16 février dernier, un camion de police, bloqué lors d'une manifestation des gilets jaunes, reçoit des pavés et des coups de matraques. ... ... ... ... A l'intérieur, la jeune policière au volant est terrorisée. ... ... ... Ce déchaînement de violence, oui, nous a surpris, parce qu'on n'était pas là, nous, pour assurer une mission de maintien de l'ordre. On était venus pour une sécurisation de leur manifestation. Heureusement que les véhicules s'étaient enlevés devant nous. Sinon, je pense que ça aurait pu dégénérer un peu plus. Pavés, marteaux ou boules de pétanque, les Black Blocks et des gilets jaunes radicalisés arrivent préparés à l'affrontement contre les forces de l'ordre. Des armes, parfois très surprenantes. Un gilet jaune a écopé de 18 mois de prison, dont 10 fermes, pour des attaques à la fronde. Et samedi dernier, un autre homme a été interpellé avec une grande lame à chaque bras. Au total, 1 700 gendarmes et policiers ont été blessés depuis le 17 novembre dernier. Les attaques sont physiques et verbales. ... ... Des mots cruels lors de l'acte 23, alors qu'une vague de suicides touche les rangs de la police. Cette haine antiflique ressurgit depuis des années à chaque manifestation. Il y a 3 ans, une voiture de police prend feu après l'attaque d'un Black Block. Le policier réplique à sa manière. Mais l'image la plus violente reste celle de ce CRS pris dans les flammes le 1er mai 2017. Après avoir reçu un cocktail Molotov, il sera brûlé au 3e de l'heure. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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